Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de physique de terminale S qui s'intitule la diffraction. Alors nous allons commencer par voir des exemples de diffraction. Donc ici vous voyez une baie, vous avez donc des vagues créées par la houle qui arrive, ces vagues elles sont toutes parallèles. Et lorsqu'elles passent par l'ouverture de la baie, qui est relativement petite, lorsqu'elles rencontrent en fait un obstacle, on se rend compte que cette onde va s'étaler tout le long. Effectivement on va avoir des vagues qui vont arriver sur toute la plage. Donc ce phénomène d'étalement de l'onde lorsqu'elle passe à travers un obstacle, c'est ce qu'on appelle donc la diffraction. Alors on va le voir avec un autre exemple sur une onde électromagnétique, sur la lumière. Lorsqu'on regarde des lumières à travers un voile, un rideau sous forme de voile très fin, on obtient ce type de figure, vous avez peut-être déjà observé. Donc là aussi on a un phénomène de diffraction de la lumière à travers ce voile. Alors ce phénomène de diffraction, cette figure de diffraction, si vous ne l'avez pas observé à travers un voile, vous l'avez sûrement vu en regardant les étoiles. En effet, lorsqu'on représente des étoiles, les étoiles qui sont rondes en fait, on va représenter en fait la figure de diffraction avec les différentes branches. Même les télescopes les plus perfectionnés comme Hubble nous donnent donc des étoiles, cette image-là qui est en fait l'image de la figure de diffraction des étoiles. Nous allons voir maintenant quelles sont les conditions pour avoir donc une figure de diffraction. Alors on va le voir à travers une simulation. Sur cette simulation, vous avez donc des vagues qui arrivent. Donc la longueur d'onde de ces vagues est de 5 cm. Lorsque ces vagues passent à travers l'ouverture, dans le premier cas une ouverture de 15 cm, on voit qu'elles vont commencer à s'étaler. Et puis plus on va restreindre en fait l'ouverture, lorsqu'on passe à 10 cm, on voit que l'onde après va s'étaler de plus en plus. Et lorsqu'on est à une ouverture de 5 cm, là l'onde va s'étaler totalement sur toute la surface. Donc en fait, la diffraction c'est une propriété des ondes. Lorsqu'une onde rencontre un obstacle d'une taille qui est proche de sa longueur d'onde, on va observer cet étalement de l'onde après l'obstacle. Donc en fait, ici, cette diffraction est visible pour une taille d'objet diffractant qui est proche de la longueur d'onde. Et plus l'objet diffractant est petit, plus l'onde va s'étaler. Alors pour étudier un peu plus profondément ce phénomène de diffraction, nous allons utiliser donc un laser. Et sur le trajet de ce laser, nous allons placer donc un objet diffractant d'une largeur A. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va allumer le laser ? Eh bien on va voir donc que ce faisceau de rayon va s'étaler. Et si on regarde donc sur un écran, on va observer donc au centre une tâche centrale lumineuse. Et puis de chaque côté, des tâches de moindre intensité. Si on représente le graphique effectivement de l'intensité, vous voyez la tâche centrale est beaucoup plus lumineuse que les autres tâches. Alors pour caractériser ce phénomène de diffraction, on va prendre l'angle θ. Alors l'angle θ, c'est l'angle qui est formé entre le rayon qui passe à travers l'objet diffractant et qui n'est pas dévié. Et puis la première extinction, c'est-à-dire le premier endroit où il n'y a pas de lumière. Alors comment est-ce qu'on va faire expérimentalement pour les différentes mesures ? On peut remarquer qu'il y a un triangle rectangle. Donc vous voyez, on forme ce triangle rectangle. Donc on peut repérer le côté qui est opposé à l'angle. Et on peut prendre aussi le côté adjacent à l'angle. Donc avec un petit peu de trigonométrie, en connaissant le côté opposé à l'angle et le côté adjacent, grâce à la tangente de l'angle, enfin on va pouvoir connaître la tangente de l'angle. Donc le côté opposé à l'angle, en fait, c'est la largeur de la tâche centrale sur 2. Et puis donc la distance, on va noter D la distance, entre l'objet diffractant et l'écran. Donc pour mesurer expérimentalement θ, on va en fait mesurer, on va déterminer dans un premier temps, donc qui est le côté opposé, c'est-à-dire L sur 2, sur la distance, sur le côté adjacent, c'est-à-dire la distance grand D. Donc on a tangent θ qui est égal à grand L sur 2D. Donc lorsqu'on a des petits angles, en fait, on peut faire une approximation et dire que la tangente θ d'un angle est à peu près égale à la valeur de l'angle en radian. Ce qui fait qu'on peut déterminer la valeur de θ avec la formule suivante, θ donc est égale à L sur 2D. Donc θ étant en radian, et les grandeurs en mètres, et des autres grandeurs en mètres. Bien, donc nous avons maintenant trouvé un moyen pour déterminer la valeur de cet angle θ que l'on va appeler écart angulaire. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on va faire varier, en fait, la largeur de l'objet diffractant ? Mais on va se rendre compte que l'écart angulaire va varier aussi. Et lorsqu'on va représenter cet écart angulaire θ en fonction de 1 sur A, mais on se rend compte qu'on obtient une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Et en calculant la pente, on va trouver exactement la longueur d'onde du laser. Donc en fait, θ est égal à L sur A. On voit bien ici, θ qui est proportionnel à 1 sur A et le coefficient de proportionnalité, c'est L, la longueur d'onde. Donc avec θ qui est exprimé en radian, et la longueur d'onde et l'ouverture étant exprimées en mètres. Alors si on combine les deux relations que l'on vient de trouver, on va avoir une relation entre la longueur d'onde, l'ouverture, la distance entre l'objet diffractant et l'écran et la largeur d'attache centrale. Alors cette relation, en fait, vous en êtes servi sûrement en seconde lorsque vous avez mesuré l'épaisseur d'un cheveu. Alors effectivement, en combinant cette relation, on va obtenir donc l'ouverture, enfin la largeur de cet objet diffractant étant égale à 2D fois lambda sur grand L. Donc en mesurant la largeur d'attache centrale, on peut déterminer en fait la largeur de l'objet diffractant. Alors ce phénomène de diffraction, il va nous servir en cristallographie pour déterminer la structure de certains cristaux. Alors comment est-ce qu'on fait ? On envoie donc un faisceau de rayons sur un cristal et on va obtenir donc une figure de diffraction. Alors qui est complexe, bien sûr, et grâce à des ordinateurs, on va pouvoir reconstituer donc la structure des différents cristaux. Nous venons de voir qu'en cristallographie, la diffraction était très utile pour connaître la structure de certains cristaux. Alors par contre, en astronomie, c'est un inconvénient. Même les télescopes les plus perfectionnés comme Hubble vont nous donner ces figures de diffraction lorsqu'on va observer les étoiles. Donc en fait, c'est dû à l'ouverture du télescope qui va constituer en fait un objet diffractant et donc obtenir ces images-là. Donc on peut le voir par exemple ici sur une image d'une étoile double. Donc on voit ce qu'on appelle une tâche d'airie. Donc on voit lorsque le télescope est tout petit, on voit quasiment une étoile et puis plus l'ouverture sera grande et plus la netteté sera améliorée en fait de l'image. Donc à retenir ici en fait, c'est que la netteté de l'image est limitée par le phénomène de diffraction. Donc voilà, on termine sur cette partie-là pour ce cours. Merci et à bientôt.